Aujourd'hui, Ronald Reagan parle de succès, Mirael Gorbatchev évoque certains progrès, mais il critique ouvertement, vous l'entendrez, l'engagement du numéro 1 américain en faveur des droits de l'homme en URSS. Dans quelques instants, bilan et analyse avec nos envoyés spéciaux à l'instant. Agassi, Villander, Lendel, qualité pour les demi-finales de Roland-Garros aux dépens de Perez-Roldan, Sanchez et McEnroe. Le compte jouera demain contre Chesnoport. L'Atlantique a réaction pour Jet Service. Le catamaran de Serge Madec fait tomber le record de la traversée. 7 jours, 6 heures et 30 minutes. Le ministère de l'Agriculture annonce une série de mesures immédiates pour les producteurs de porc confrontés à la chute des cours. Mesures positives, mais insuffisantes, commandent les syndicats. Jacques Toubon, invité du journal. Après l'échec de Jacques Chirac, quelle place dans une nouvelle opposition pour le RPR ? Son secrétaire général en direct sur Antenne 2. À Moscou, c'est donc l'heure des bilans. Les résultats du sommet Reagan-Gorbatchev sont consignés dans un rapport de 16 pages. 16 pages qui évoquent des entretiens constructifs et qui soulignent que des progrès notoires ont été accomplis en matière de désarmement. L'acquis du sommet, vous l'avez compris, c'est bien sûr la ratification du traité sur les missiles intermédiaires. Nous allons y revenir. L'avenir, ou plutôt la prochaine étape, c'est incontestablement la volonté commune de parvenir à un traité sur les armes stratégiques. À Moscou, le point avec l'un de nos envoyés spéciaux, Jacques Abouchard. C'est l'apogée du sommet de Moscou. Dans l'une des salles d'apparat du Kremlin, M. Gorbatchev et Reagan signent les documents qui officialisent le traité conclu en décembre dernier à Washington. D'un trait de plume, ils viennent de rayer de la surface du globe 2500 fusées américaines et soviétiques d'une portée de 500 à 5000 kilomètres. Les deux dirigeants souhaitaient aller beaucoup plus loin en s'attaquant aux arsenaux stratégiques au cours de ce quatrième sommet. À défaut, ils souhaitent se revoir. Une cinquième rencontre est possible, estime Mikhail Gorbatchev. Est-il satisfait de ces entretiens ? Oui, mais, dit-il devant la presse, il relève des contradictions dans la position américaine sur le désarmement et gratine Ronald Reagan sur les droits de l'homme. Le président Reagan juge que le sommet est un succès. Il croit toujours aux chances d'un nouvel accord sur les grosses fusées à l'avant la fin de l'année. À défaut, dit-il, mon successeur devra poursuivre la tâche. Américains ou soviétiques, les journalistes sont sinon sceptiques, en tout cas perplexes, quant à la portée effective du rendez-vous des super grands. Les résultats sont positifs, de mon avis. Je crois que c'est... Je peux dire que c'est le sommet de transition entre le président Reagan et le successeur de M. Reagan, n'importe qui. Beaucoup de choses sont encore bloquées, mais qu'il y a un désir des deux côtés, du côté de Gorbatchev et de Reagan, d'avoir un cinquième sommet. Selon vous, quelles sont les chances d'un cinquième sommet Reagan-Gorbatchev ? Moi, je ne suis pas très optimiste. Leur ultime apparition publique, les Reagan et les Gorbatchev, très applaudis et la font au Bolshoï pour le traditionnel spectacle de ballet. C'est pratiquement le dernier acte de la visite officielle. Quelles seront les retombées concrètes du sommet de Moscou ? Nous allons essayer de répondre ce soir. Côté des armements, 50% des missiles intermédiaires seront donc détruits d'ici à quelques années, d'ici à 1990. 2611 missiles sont concernés, 859 côté américain et 1752 côté soviétique. C'est un premier pas en matière de désarmement. Je vous rappelle que les forces nucléaires françaises et britanniques ne sont pas comptabilisées dans cet accord. A l'issue d'un sommet comme celui-là, on est tenté de désigner un vainqueur qui, de l'Amérique ou de l'URSS, a marqué des points décisifs, lequel, des numéros un américains et soviétiques, a été en définitive le plus convaincant. Vu de Paris, je dois vous l'avouer, on a l'impression que Reagan a marqué des points en ouverture, mais que par la suite, c'est Mirael Gorbatchev qui a mené le jeu. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, Georges Bortoli ? Vous êtes avec nous à Moscou. Oui, les premiers jours, M. Reagan a beaucoup retenu l'attention avec ses initiatives sur les droits de l'homme, mais depuis deux jours, c'est au contraire M. Gorbatchev qui a pris sa revanche en se montrant plus dynamique, plus incisif. Alors, l'image, si vous voulez, que donnent les deux hommes. M. Reagan, aujourd'hui, a joué un petit peu au bon grand-père en disant, ben, c'était un bon sommet, somme toute, je suis assez content, tandis que M. Gorbatchev a, au contraire, dressé un véritable catalogue de tout ce qu'il veut obtenir de son partenaire et qu'il n'a pas encore obtenu. Il veut que son pays soit traité comme un pays parfaitement honorable maintenant sur le plan des droits de l'homme. Il veut une véritable reprise des relations commerciales soviéto-américaines. Il veut que son pays fasse une vraie rentrée par la grande porte au Proche-Orient. Il veut que les États-Unis diminuent ou cessent leur aide au Mujahideen afghan. Et il veut, bien entendu, que soit achevé le traité sur les missiles stratégiques. Alors, vous voyez, quand on parle de M. Gorbatchev, on est conduit à répéter plusieurs fois « il veut, il veut, il veut ». Effectivement, l'impression que donne cet homme, c'est celle d'un concentré d'énergie. Merci, Georges. Au-delà des premiers bilans, le grand vainqueur du sommet est sans doute la perestroïka, cher Amirael Gorbatchev. Pas facile de traduire « perestroïka ». Disons que le mot signifie renouvellement ou encore « restructuration ». L'image de la perestroïka, nous sommes allés la chercher dans une rue piétonne de Moscou. L'Arbat, c'est son nom, a une histoire. La rue, figurez-vous, a été sauvée de la démolition par des militants écologistes soviétiques. À Moscou, le simple fait de déambuler dans l'Arbat, cette rue piétonne, est déjà considéré comme un geste qui va dans le sens de la perestroïka. Reportage, Gilles Rabin et Georges Hansen. Los Angeles à la fin des années 60, non, Moscou à la fin des années 80. Ces jeunes se sont privés longtemps pour s'habiller à l'occidental. À Moscou, un jean vaut entre 600 et 1 000 francs. En ce printemps 88, ces jeunes soviétiques en jeans ont fait descendre la perestroïka dans la rue. La rue invente sa mode. La rue s'invente des classes sociales copiées sur l'Occident. Sous le regard de Lénine qui depuis 70 ans proclame la grandeur de la révolution communiste, cet enfant des soviets chante qu'il ne peut plus se taire et qu'il veut vivre libre et heureux. Le printemps de l'Arbat fait se côtoyer le meilleur et le pire. Peintre du dimanche, portraitiste sans véritable talent, caricaturiste volontairement de mauvais goût. Mais la politique est partout. quelles différences y a-t-il entre démocratie et démocratisation? La même qu'entre canal et canalisation. l'Arbat a pris la parole, l'Arbat chante le désespoir et la révolte avec les mots et les vers des poètes interdits avant la perestroïka, Serge Hesinin et Vladimir Wisotsky. sous Brezhnev, Wisotsky chantait sur ce thème des yeux noirs la nostalgie des chevaux sauvages au moment de mourir sous les balles des chasseurs. On peut chanter les chansons de Wisotsky dans la rue maintenant? Oui, vous savez, c'est grâce à la perestroïka. Les années de stagnation sont finies. Enfin, j'ai envie d'y croire. J'en chante que les politiques. Tout au long de ce reportage dans l'Arbat, un policier nous a surveillés. Il n'est intervenu qu'une fois quand nous avons voulu filmer ce jeune homme ivre de vodka. Sur le No Man's Land, les fleurs sont d'une beauté inhabituelle, chanter Wisotsky de son vivant, rêve de poète ou vérité de la perestroïka. Voilà, je vous propose une toute dernière image en provenance de Moscou. Image en forme de symbole, vous allez le voir. Pour la première fois, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans la rue de Moscou au nom de l'Union démocratique. L'événement n'est pas passé inaperçu en marge du sommet. Je vous rappelle que l'Union démocratique est le premier parti d'opposition officiellement constitué en URSS il y a quelques semaines. Les manifestants scandaient des slogans en faveur de la liberté et de la démocratie parlementaire. Retour en France avec la campagne des élections législatives. Dans quelques instants, nous dialoguerons avec Jacques Toubon qui est ce soir l'invité du journal de 20h. En attendant, je vous propose un tour de France dans le sillage des ténors politiques. Le premier ministre, Michel Rocard, est en ce moment même dans le département de l'Oise où il est venu soutenir l'un de ses ministres, le centriste Lionel Stolleru. Campagne d'un type nouveau, vous allez le voir, sur fond d'ouverture, dans une circonscription où François Mitterrand a obtenu plus de 60% des suffrages. Le reportage d'Olivier Lerner. Rien n'est simple dans la cinquième circonscription de l'Oise. Bernard Collomb, candidat de l'Union du Rassemblement et du Centre, distribue des roses sur les marchés. Lionel Stolleru, candidat soutenu par le Parti Socialiste, ex-ministre de Valéry Giscard d'Estaing, symbolise l'ouverture. Cela mérite une explication de texte. UDF, je suis. UDF, je reste. Bariste, je suis. Bariste, je reste. La seule question, c'était de savoir le président de la République que vous tend la main. Est-ce que vous ne la prenez pas ou est-ce que vous la prenez ? Le président de la République et Michel Rocard vous ouvrent la porte. Est-ce que vous leur claquez la porte au nez ou est-ce que vous acceptez ? J'ai fait le pari de l'ouverture. Mais l'ouverture n'est pas limitée à la seule personne de Lionel Stolleru. A droite, Front National et URC se tutoient. Accords et négociations ne sont pas exclus entre les deux tours. Il est prévu qu'un homme intelligent, parce que nous l'avons toujours fait avant cette échéance et après, on le continuera, que nous nous rencontrions pour voir ce qu'il est raisonnable de faire aux yeux d'une large majorité qui nous aura fait confiance. Lionel Stolleru ne craint pas d'enfoncer le clou. En s'affichant au grand jour aux côtés de Michel Rocard, Lionel Stolleru espère ainsi convaincre les électeurs PS et UDF. Une redistribution des cartes qui intrigue à gauche comme à droite. Une première, en tout cas, qui sera analysée à la loupe le 5 juin prochain. La redistribution des cartes, Jacques Toubon, elle intrigue autant à gauche qu'à droite, disait Olivier Lerner. Qu'est-ce que vous en pensez ? La redistribution des cartes, je pense que le résultat des élections présidentielles puis celui législative obligeront toutes les formations politiques naturellement à réfléchir. Nous, nous avons commencé à le faire. La dissolution précipitée naturellement a reporté tout ça après les législatives. Et pour nous, le Rassemblement pour la République, notre objectif est de rester la force principale de ce qui sera le 12 juin, soit l'opposition sous la majorité parlementaire, et surtout de nous renouveler, c'est-à-dire de trouver un nouveau contact avec le peuple. Je pense que c'est ça que les Français attendent. Peut-être plus de clarté, plus de franchise, plus de droiture, je dirais, d'une part, et puis d'autre part, de faire davantage profiter les Français du progrès économique. Donc, s'occuper plus de l'homme, peut-être, que de l'économie et être plus proche des besoins des Français. Tout de même, Jacques Toubon, la campagne de législative est si cotonneuse qu'on éprouve le besoin de retrouver un petit peu nos repères. Alors, très précisément, où vous situez-vous, vous, responsable du RPR ? Dans l'opposition franche à François Mitterrand ou pas ? Dans l'opposition franche, mais comme nous l'avons dit dès le soir du 8 mai, dans une opposition qui ne doit pas être systématique. Les Français ont voté. Ils ont donné une large majorité à M. Mitterrand. Autrement dit, le gouvernement nommé par le président de la République, s'il propose des choses qui nous paraissent bonnes, il n'y a pas de raison de ne pas les voter. Si, en revanche, il fait une politique à partir du 13 juin, s'il a la majorité parlementaire, s'il fait une politique socialiste, disons, de retour en arrière, nous nous y opposerons de toutes nos forces. Et je dirais que c'est pour ça que nous voulons nous faire élire, pour avoir la force d'empêcher le retour à une politique socialiste. Alors, très concrètement, que pensez-vous des mesures, des premières mesures prises par Michel Rocard ? Par exemple, le revenu minimum d'instruction ? Franchement, je trouve que le gouvernement s'efforce, parce que c'est la période électorale, de ne rien dire, de ne rien faire. Il prend simplement quelques petites mesures, soit des mesures nécessaires, soit des mesures un peu publicitaires. Et franchement, ce qu'il a fait, je trouve, pour employer une expression un peu vite faite, ça ne casse pas les barres. Entre nous, regardez, qu'est-ce qu'il a fait ? Principale décision, maintien du prélèvement exceptionnel pour la sécurité sociale. Ce n'est pas très bon. Bon. Revenu minimum, on l'annonce, mais on annonce qu'il n'y aura pas d'activité avec. Or, l'activité est nécessaire pour la dignité. Ce sera donc un revenu minimum qui sera une aumône, mais sans dignité. Ouvéa, on met en cause l'armée et on fait de l'armée une sorte de bouc émissaire d'un règlement de compte politique en période électorale. Et hier, en dernier lieu, on retourne à une règle qui va faciliter les grèves dans la fonction publique. Je ne trouve pas que ce soit des décisions très positives. M. Toubou, j'ai posé exactement la même question hier à Pierre Miannury, l'un de vos amis dans l'opposition. Il est avec nous dans l'union du rassemblement et du centre. Mais il a qualifié la démarche de Michel Rocard de pragmatique. J'ai l'impression qu'il y a comme des nuances au sein de l'opposition. Mais pragmatique, nous sommes pragmatiques. Quand je dis que nous sommes prêts, si nous sommes la majorité, à gouverner pour poursuivre la politique et pour essayer d'amplifier et notamment, comme je disais tout à l'heure, Henri Sagné, c'est-à-dire plus pour l'homme encore que pour l'économie. Bon, c'est être pragmatique, c'est-à-dire faire ce que veulent les Français. Si nous sommes dans l'opposition pragmatique aussi, les bonnes mesures, pourquoi s'y opposer systématiquement ? Mais s'il y a des mauvaises mesures et je crains fort qu'à partir du 13 juin, si les socialistes ont la majorité, ça n'aille pas très bien, eh bien nous nous y opposerons parce que nous aurons été élus pour ça. Regardez, si M. Rocard, par exemple, décide de ne pas utiliser les 2,5 milliards qui existent, les 2,5 milliards de crédit, pour recréer de nouveaux stages pour les jeunes et s'il laisse en quelque sorte filer le chômage des jeunes alors qu'il a l'argent pour embaucher ces jeunes, eh bien nous le critiquerons et nous nous y opposerons. Il y a des mots qui ponctuent comme ça et qui rythment la vie politique française. Il y a 2 ans, le mot cohabitation a inventé, si j'ose dire, par François Mitterrand et Jacques Chirac. Et il y a un autre mot, le mot ouverture. Alors, quelle est la définition que vous donneriez de ce mot ? Ouverture, c'est un piège si ça laisse à penser que nous avons d'ores et déjà perdu les élections. Et ce n'est pas vrai. C'est un alibi pour les socialistes si ça leur permet aujourd'hui de ne rien dire en disant nous verrons bien quand nous aurons fait l'ouverture. Mais en revanche, c'est quelque chose de bien si ça consiste à se mettre d'accord sur le fond des choses entre partenaires politiques. Il y a des tas de sujets. Moi, je suis un peu spécialiste par exemple dans un sujet comme la sécurité. C'est vrai qu'en matière de sécurité, il n'y a pas de solution de gauche, de solution de droite. Il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. On peut discuter tous ensemble pour mettre au point des orientations et des décisions. Ça, mais je crois qu'il ne faut pas employer les mots à tort et à travers. Ce n'est pas de l'ouverture. Ça, c'est une bonne politique pour les Français. Et croyez-moi, nous sommes aussi capables de la faire que les socialistes. Est-ce que le RPR n'est pas dans la seringue en ce moment entre d'une part des centristes tentés par justement l'ouverture, c'est-à-dire la coopération même implicite avec des socialistes et d'autre part le Front National très dur à l'égard de tout le monde. On n'est pas dans la seringue. On est là. L'opposition efficace, c'est-à-dire l'opposition sans complaisance d'un côté et sans excès de l'autre. Je crois que c'est ça que les Français veulent. Ils ne veulent pas qu'on fasse des compromissions et ils ne veulent pas non plus qu'on soit extrémiste. Eh bien, je crois que c'est ça la vraie opposition efficace si nous sommes l'opposition présidentielle. Si nous sommes demain la majorité parlementaire, nous retrouvons tout notre rôle comme nous l'avons fait de 1986 à 1988. Mais je crois que pour notre mouvement, comme je le disais tout à l'heure, il y a certainement une forme de retour aux sources auquel il faut procéder. Nous avons perdu les élections. Si nous les avions gagnées, nous ne serions pas là à nous poser des questions. Nous les avons perdues. Nous devons nous poser ces questions. Nous devons réfléchir qu'est-ce qui a fait qu'on les a perdus et qu'on les a pas gagnés. Et à partir de ce moment-là, je crois, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut revenir aux sources et peut-être plus de droiture, plus de clarté, plus de franchise et plus de proximité. Finalement, les Français veulent qu'on les fasse davantage participer et davantage profiter de ce qu'on fait. Eh bien, je crois qu'il faudra le faire. Jacques Toubon, je vous remercie. Suite des informations, en commençant par la Nouvelle-Calédonie, un membre du FLNKS vient d'être placé sous mandat de dépôt à Paris. Aujourd'hui, il est inculpé d'assassinat, rébellion et séquestration illégale avec prise d'otage. Cette inculpation intervient dans le cadre de l'information judiciaire ouverte par le parquet de Nouméa à la suite de l'assassinat de quatre gendarmes le 22 avril dernier à la gendarmerie de Fayahoué. Sur place, en Nouvelle-Calédonie, on note un certain malaise après l'ouverture d'une information judiciaire à la suite de l'affaire Douvéa. Pierre Arpaillange, le garde des Sceaux, avait souhaité, vous le savez, que les autopsies des victimes pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Commentaire Dominique Thiers et Hervé Brusini. L'instruction ne progresse guère à Nouméa. 48 heures après l'ouverture d'une information judiciaire contre X, une seule décision a été prise, la désignation d'un juge d'instruction. Aucune des ordonnances nécessaires pour effectuer l'autopsie des corps des trois indépendantistes n'a encore été rendue. Pourtant, chaque jour compte dans cette enquête. Les dépouilles ont été enterrées il y a plus de trois semaines. Les résultats de ces autopsies, les expertises balistiques permettront de préciser les circonstances exactes de la mort des trois indépendantistes. Pour Jean-Pierre Chevènement, le ministre de la Défense, seul le cas d'Alphonse Yannou est à éclaircir. Mais pour Pierre Arpaillange, il y a bien trois décès suspects. Aujourd'hui, une chose paraît certaine. La qualification d'homicide volontaire retenue pour Amosa et La Velois s'appuie sur trois points. Les témoignages de ces porteurs de thé, ceux qui assuraient le ravitaillement dans la grotte. Les déclarations des 18 indépendantistes détenus dans la région parisienne. Les expertises effectuées par deux médecins légistes le 6 mai, dans le hall de l'aérogare d'Houloup. Mais le travail de la justice ne sera certainement pas simple. Il lui faudra identifier les militaires susceptibles de s'être livrés après les combats à ces homicides volontaires. Or, les 74 participants à l'assaut étaient tous vêtus en kaki, en d'autres termes, pas de distinction possible par l'uniforme. Et puis surtout, parmi les assaillants, il y a les très secrets membres du 11e choc, le bras armé de l'action française clandestine. Pour faire avancer l'enquête, la justice devra obtenir leur identité réelle. Dans une interview, j'ajoute que dans une interview qui sera publiée demain dans notre confrère Paris Match, interview recueillie six jours après l'opération d'UVA, le général Vidal, qui est le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, affirme que l'attaque de la grotte de Gossana a été accomplie par le GIGN. Le 11e choc, a-t-il dit, n'a pas participé à la seconde phase de l'assaut et de l'opération. Les autres faits marquants de l'actualité, ils sont commentés comme chaque soir par Isabelle Staes. La direction Lafaine chez Michel Rocard, Yannick Saint-Bon se déclare satisfait des mesures prises ce matin en Conseil des ministres en faveur de l'éducation nationale. 1,2 milliard de francs supplémentaires seront débloqués pour la rentrée 88. L'ex-FLNC annonce une trêve de 4 mois. Des responsables de l'organisation d'Issout tenaient hier soir une conférence de presse clandestine dans le Maquis. En échange de la suspension de leurs actions militaires, ils demandent au gouvernement des réponses pour résoudre le problème national corse. Violente explosion dans une mine de lignite en Allemagne de l'Ouest. 8 mineurs sont gravement blessés. 58 autres sont bloqués au fond du puits. Les opérations de sauvetage sont rendues difficiles par la gravité des dégâts. On ignore l'origine de l'explosion qui s'est produite dans un dépôt de dynamite. De l'or noir pour le Brésil, la société Petrobras découvre un gisement pétrolier dans le delta de l'Amazone. Il renfermerait plus de 20 milliards de barils. L'ancien propriétaire, l'américain Texaco, avait abandonné le site après des recherches infructueuses. Agriculture peut être un ballon d'oxygène pour les producteurs de porcs, les organisations professionnelles et le ministère de l'Agriculture ont annoncé aujourd'hui une série de mesures immédiates destinées à atténuer les effets de la crise porcine dont on parle beaucoup. Concrètement, des avances de trésorerie remboursables seront accordées aux producteurs en difficulté. Pour les jeunes, il y aura une prise en charge totale des intérêts des prêts bonifiés. Alors l'une des raisons de la crise, c'est la concurrence de certains pays comme la Hollande. En Hollande, les producteurs sont compétitifs car ils nourrissent les porcs à bas prix. Chez nous, la nourriture du bétail coûte cher. C'est un handicap car la dite nourriture représente, tenez-vous bien, 70% du prix de revient. Explication de Maryse Manot. C'est ici, à Rotterdam, qu'arrive la pâtée des cochons européens. Ces cargos amènent chaque année 23 millions de tonnes de manioc thaïlandais ou de résidus de maïs américains sans taxe. A 1 franc, le kilo de manioc, le cochon hollandais est nourri à bon compte. Alors que ce même manioc doit prendre le caboteur jusqu'en Bretagne, puis le camion pour atteindre les élevages du Sud-Ouest. Il coûte alors 50% plus cher. On n'est pas dans le coût. Nous, on se trouve en face de matières premières qui ont pu acheter à ce prix-là. Mais nous, le payions moins cher si nous avions des porcs mieux aménagés et un coût de transport de ces porcs à la production moins cher. Mais même à ce prix, le manioc thaïlandais coûte quelques centimes de moins que le maïs qui pousse partout dans la région. Ce maïs trop cher devient alors un handicap. La preuve, les fabricants d'aliments importent toujours du manioc. C'est l'incohérence du système. Pour des raisons de prix, l'élevage français est obligé de suivre le modèle hollandais. Pour rétablir l'égalité entre français et hollandais, il n'y a que deux solutions. Accorder une prime d'incorporation des céréales dans l'aliment des porcs, mais cela coûte très cher au budget communautaire, ou bien taxer l'importation de manioc et résidus de maïs au risque de s'attirer les foudres des Américains, gros exportateurs. Reste une solution qui ne fait pas l'unanimité, imposer des quotas de production sur le porc. Je suis sûr que les producteurs de porc préféreraient avoir un volume qui peut me vendre à un prix correct plutôt que de brader du cochon actuellement qui ne permettrait plus de vivre. Les quotas comme un moindre mal, c'est un comble quand on connaît l'aversion des agriculteurs pour ce système. Le sport, tout d'abord un rappel, tout de suite une image, Jet Service a battu hier soir le record de la traversée de l'Atlantique en 7 jours, 6 heures et 30 minutes. Madec et son équipage ont du mérite car le catamaran que vous découvrez sur ces images a souffert au cours de la traversée. En tennis, direction Roland-Garros, l'image du jour, c'est la victoire de l'Hendel mais McEnroe n'a pas démérité. Jean-Bamère, vous êtes avec nous en direct. Et oui, aujourd'hui, le temps Clément nous a permis de connaître enfin le dernier quart de finaliste et donc Ivan Landel qui sera opposé en quart de finale à Svensson mais aujourd'hui il nous a permis aussi ce beau temps de connaître les deux futurs demi-finalistes, les deux premiers, Villander qui sera opposé à Agui-Sy. Je vous propose de retrouver tout ça dans un petit résumé, le résumé de la journée. Alors McEnroe fait Griezmin puisqu'il a retrouvé une part de son tennis, c'est vrai, mais aussi son vieil ennemi Ivan Landel. Service toujours aussi canon pour John Mack mais volé comme au plus beau jour. Malheureusement, face à Landel, il ne faut commettre aucune erreur sinon c'est la défaite en 4-7 ce qui s'est produit aujourd'hui. 4-7 aussi mais beaucoup moins d'intensité dans la rencontre entre Emilio Sanchez et Mats Villander. Un match de crocodile aux échanges interminables. 4 heures pour 4-7 c'est très lent. Mats Villander peut rester encore longtemps sur un cours jusqu'à l'usure totale de son adversaire et il l'a prouvé aujourd'hui. Agassi Express 2 heures 5 minutes de jeu 3-7 pour éliminer Perez Roldan l'argentin. Un match à sens unique mais avec des coups extraordinaires. Agassi, la génération du tennis de demain sourire, sympathie, décontraction le tennis à l'état pur et le public apprécie. Alors demain on attend le compte Demain sur le central il ne faut pas manquer à partir de 11h Landel Svensson il y aura en tout 2 quarts de finale homme et 2 demi-final d'âme et surtout bien sûr le compte Chesnokov. Merci à demain Jean. Tour d'Italie c'était aujourd'hui la 10ème étape victoire au sprint comme tous les soirs de l'italien Paolo Rosola que voici devant son compatriote Adriano Baffi Podanzana le leader termine dans le peloton en dépit d'une chute à 5 km de l'arrivée Jean-François Bernard notre petit français est toujours 7ème après de 2 minutes au Dauphiné que voici c'est en France coup double pour le coureur amateur Christophe Manin Manin crée la surprise en gagnant détaché à Lyon au terme d'une échappée de 140 km bilan victoire d'étape et maillot de leader un résultat d'automobile l'italien Biadzion sur Lancia a remporté cet après-midi le rallye de l'Acropole victoire totale d'ailleurs pour les Lancia qui raflent les 4 premières places les pronostics de Pierrette Bresse pour le quartier de demain sur l'hippodrome de Chantilly il y a demain 16 partants voici les pronostics de Pierrette le 16 le 7 le 8 le 14 l'As le 10 le 9 et le 12 le 16 le 7 ah c'est parti je les ai sous la main fort heureusement le 7 le 8 le 14 l'As le 10 le 9 et le 12 voilà après ce journal Laurent Cabrol vous annoncera le retour du soleil au sud de la France pas encore sur Roland-Garros ni sur le nord vers 23h10 le dernier journal présenté par Aubry Edler demain n'oubliez pas vos rendez-vous habituels 6h45 Télé-matin avec Roger Zabel 7h45 les 4 vérités de Gérard Morin 13h l'édition de la mi-journée où vous retrouverez comme d'habitude Patricia Charnelet et William Lémergie à demain 20h et merci de votre fidélité bonsoir merci de votre fidélité merci de votre fidélité